Sous-titrage Société Radio-Canada Non, le thème tu me l'as jamais dit Ah Non, il te l'a demandé Non, t'as raison Sancho Est-ce que tu le connais ? Non, c'est vrai J'ai pas réussi à trouver le thème J'ai regardé un peu partout On l'appelait toujours la deuxième box Box 2 A certains points même la seconda C'est le thème ça ? C'est vrai, je m'excuse Sancho Ah d'accord Oh yeah Non, non, ça marche pas ça Non, trop tard Bon, je sais pas où j'avais la tête C'est le mécanisme, c'est la routine Mais bon, c'est une box que j'attendais Avec tellement d'impatience De Stanley Box La boîte officielle de Stanley La première avait été quand même Assez impressionnante Mais il manquait des trucs autographiés Cette fois-ci Stanley a dit avoir signé la moitié des items qui se retrouveraient dans les boîtes Par contre, ils ont été clairsemés aléatoirement Donc, je croise les doigts pour un autographe de Stanley Sancho, s'il te plaît, croise les doigts Non, cabron, t'as essayé de m'oublier Mais oui, croise les doigts à tout le monde Un truc autographié de Stanley C'est tout ce que je demande Par contre, on a eu quelques spoils Il y a une figurine de Spider-Man Qui a été spoil Une First Market Donc, on la recevait avant de se trouver sur le marché Malheureusement, le boulevard des jeux Elle a reçu avant qu'on sorte nos boîtes Donc, il n'y a pas de soucis de ce côté-là Oui, donc il y a eu ça qui avait spoil On sait qu'il y avait un T-shirt en plus La première fois, on ne l'avait pas reçu Mais la boîte est lourde Elle est plus grosse que la précédente Et on bouge, il n'y a pas grand-chose Qui bouge dans l'intérieur Donc, oh, je m'attends A être impressionné cette fois-ci Et surtout à recevoir un autographe de Stanley Donc, ne perdons plus de temps Voilà, merci Sancho Donc, comme d'habitude Je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur Avant que je le vois Voilà Ah, voilà, il y a un pépette Voilà Parfait Donc, le thème serait Excelsior Ouais, ça se peut que le thème soit Excelsior On rappellera que la dernière fois Dans le récapépette Le thème avait été écrit It's the most marvelous time of the year Et là, c'est écrit Excelsior Donc, j'imagine que c'est Excelsior J'ouvre pas, je ne veux pas avoir de spoil Plus qu'on en a déjà eu Commençons avec le T-shirt Oh là, le sac est complètement scellé Je suis tellement habitué au T-shirt de Funko Et en fait, c'est une enveloppe avec une... Avec de la gommette Celui-ci est complètement scellé Donc, je pouvais le retourner autant que je voulais Un T-shirt bleu marine Avec le visage de Stan Lee Sa signature Excelsior Si je dois le comparer Au T-shirt de la Stan Lee Block Le T-shirt de la Stan Lee Block est même plus beau Pour des gars qui font des comics Marvel Le dessin laisse à désirer un peu Je le porterais quand même Vu que c'est Stan Lee Mais je suis pas vraiment impressionné par le T-shirt Dommage Donc, continuons Middle Die Cast C'est drôle Je les ai souvent vus dans les EB Games Pourtant, je ne me suis jamais vraiment laissé tenter Par contre, j'ai déjà essayé d'en avoir pour lire Le premier box Et sans succès Je ne me le dirai pas encore En tout cas Voilà Donc, oui Pourquoi pas C'est une belle figurine Officiale Excelsior De la paille Mais Scellé Parce qu'il manque un item Qui est venu dans la paille C'est quoi On va voir le récapépetre Pour ça, je ne suis pas sûr Ah, il y a une autre petite carte Birth of Bullpen Bulltim Donc, non Je ne suis pas très sûr de comprendre son but là-dedans Au moins, dans l'autre, il expliquait un peu le marteau de Thor Ici, il parle de journaux Bon Ah, voilà La figurine C'était une Q-Fig Donc, je vous montrais en train de tourner C'est Spider-Man Qui peint d'un lampadaire Avec la caméra photo Donc, oui Très, très belle Une très belle figurine Ouh Très, très beau Oh, un tirage limité Par Matthew Mike Mayhem Oui, ça c'est très, très beau Oui, j'ai eu le 1999ème sur 2500 Très, très beau Très, très beau Ça, oui, que j'aime C'est une boîte Dans une boîte C'est une boîte dans une boîte qui retient les comics Donc, oui, oui, oui Rawhide Kid Je ne connais pas du tout Mais c'est une brique Ça, j'ai bien hâte de le découvrir Oui Ça, j'ai bien hâte de lire Ensuite, nous avons le comic Monsters Only Je pense que c'était le comic qui avait été spoiled On a le même comic deux fois Avec la variante couleur et noir et blanc Donc, très, très bien Oui Il reste encore un truc How to draw comics the marvel way by Stan Lee et John Buscema Très, très bien Je ne sais pas si j'apprendrai à dessiner comme eux autres Mais ça va être très beau dans ma collection Voilà, il ne reste plus rien Dommage que je n'avais pas reçu sa signature Donc, oui, le thème était Excelsior Oui, je l'aime tantiner plus que la box précédente On a un t-shirt, déjà on n'en avait pas On a des comics, mais d'une taille incroyable La figurine me parle plus qu'un Captain America Il n'y a pas de débat dessus Elles sont vraiment lourdes Bien que j'aime les Rock Candy J'aime bien recevoir d'autres figurines Que je n'irai pas nécessairement acheter Pour vraiment les avoir dans les mains Et pouvoir vraiment l'apprécier Sans vraiment avoir des pensées pour Oui, ça c'est une boîte que j'aimerais continuer Je ne vais pas m'arrêter à deux Ça c'est certain J'aime bien ces boîtes-là Je n'ai toujours pas de signature Espérons que la troisième soit la bonne Si je devais choisir un seul article J'irais pour la Q-Fig Vraiment, j'ai un petit penchant de ce côté-là Mais je veux savoir, vous Quel article avez-vous le plus préféré? Dites-moi-le dans les commentaires Ça nous intéresse Et comme d'habitude, si vous avez aimé ce que vous avez vu Lâchez un pouce bleu Souscrivez-vous si ce n'est pas déjà fait Et encore une fois, merci d'avoir regardé Je vous dis à la prochaine Ciao Sous-titrage ST' 501